Espanyol n'est pas difficile, j'ai fait que nous comprenons vraiment. C'est seulement ce que vous avez besoin, vous avez besoin d'un monde qui comprenne bien et qui est capable de simplifier tout ce qui est difficile pour vous. Eh bien, c'est vraiment ça. Si vous avez besoin d'apprendre, je ne peux pas utiliser les termes techniques, je vais expliquer tout en crayon. C'est-à-dire que peu importe le niveau d'études, vous êtes capable d'apprendre ensemble avec moi. Eh bien, si vous avez un travail, commencez à liker les vidéos que vous allez faire. Vous avez besoin d'apprendre et de partager avec un autre monde. Deux premiers mots pour aller aujourd'hui, c'est les mêmes gens. Qui c'est Aoun. Les différences que vous avez, vous avez un accent sur l'U. En nous, il y a quelques contextes que vous pouvez utiliser, c'est ce qui n'est pas un accent sur l'U. Aoun, c'est le même. Livre dit «Incluso » en Espanyol. En Crayol, vous avez un exemple comme «Même ». Il y a un premier exemple que nous pouvons comprendre bien. Pour que vous nous fassions, j'en ai demandé de rester. Pour que vous avez un accent sur l'U. Il y a, il y a un accent sur l'U. Il y a un accent sur l'U. Il y a un accent sur l'U. En nous en l'autre, vous avez appris à la fin de l'éducation sans l'éducation. En effet, c'est aussi un synonyme de «toda-billa » en espagnol. Nous devons traduire l'en créole comme « jusqu'à présent » En nous en premier exemple. En nous en terminant, il est le livre. Jusqu'à ainsi, nous avons fini ce livre. En nous en Samson Zendalea, nous en même livre dit « jusqu'à ainsi » Un deuxième exemple. En un instant, vous travaillez dans ce projet ? Jusqu'à présent, vous travaillez sur ce projet ? Est-ce qu'il est clair ? Ça a eu l'explication encore. Si vous comprenez ce que vous faites, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et commentez-vous, commentez-vous, commentez-vous vous remer. Nous allons aller dans deux langues qui ont plus de confusions en espagnol. Surtout que vous avez écrit. Deux mots, c'est « pourquoi » et « pourquoi ». La première chose, nous utilisons la raison ou la raison ou la cause. Par exemple, « Nous fous à la fiesta parce qu'on est en vacances. Je ne peux pas aller dans ce projet parce que je suis fatigué. » Par exemple, vous avez raison ou la raison ou la raison ou la raison. OK ? Parce que, « Pourquoi » La première chose, vous avez écrit « collé » Et puis, vous avez écrit « collé » Et puis, vous avez appris « collé » Et puis, vous n'avez pas à la langue « elle » Vous allez aller dans un cognacé. Ce qui l'a écrit « collé » Et puis, vous avez appris « elle » Et puis, vous avez appris « elle ». Ça, nous allons utiliser ce que nous avons posé la question. Là, vous avez dit un peu de quoi. Pour qui ça ? Chaque de quoi est ce qui est, est-ce qui est pour ça ? Pour qui ça ? Et puis, l'autre la même une question, c'est la question. dit parce que. Pourquoi est-ce solter? Pour qui ça vous célibaté? Encore une deuxième exemple. Pourquoi voulez-vous apprendre espagnol? Pour qui ça vous voulez apprendre espagnol? Répondez-moi une question dans un commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes capable d'apprendre ensemble. Et puis vous vous posez le pour lire en espagnol. Pourquoi voulez-vous apprendre espagnol? Ou pourquoi voulez-vous apprendre créole? Dependiendo de tout contexte. Ou même si vous voulez continuer d'apprendre ensemble avec moi, n'oubliez pas, j'ai un channel de YouTube qui a plein de belles vidéos sur vous. Si vous avez un TikTok, cliquez sur le site YouTube, cliquez sur le site YouTube sur la chaîne, et vous pouvez vous dire que vous avez une chaîne. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à aider vous à avancer. N'oubliez pas, likez et partagez avec vous.